Les acteurs engagés dans la préservation de la biodiversité et des aires protégées se sont réunis à Ouagadougou du 25 au 26 janvier 2023 dans le cadre de la troisième session du comité de suivi régional CDSR du programme d'appui à la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles à la gouvernance régionale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest, PAP-Bio. Le programme PAP-Bio est construit sur la base de deux composantes, une dédiée à la mise en œuvre de huit projets de terrain visant la gestion durable des aires protégées et leurs zones périphériques et une autre composante constituée d'un seul projet qui traite des questions de gouvernance régionale des aires protégées et de sécurité. La deuxième composante de PAP-Bio mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, à travers son programme pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, a su la coordination régionale du PAP-Bio. Dans ce rôle, un comité de suivi régional est organisé chaque année par le projet gouvernance régionale. Cette rencontre se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme indicatif régional de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest 2014-2020, adopté en concertation avec la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IOMOA, le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest. L'objectif général de la rencontre est de rendre compte au CDSR, de manière efficace, de l'état de mise en œuvre du programme PAP-Bio depuis son démarrage. Plus de précisions avec Dr Jacques Somda, chef de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature au Burkina Faso. Le programme PAP-Bio, qui nous réunit aujourd'hui, vise de manière spécifique à atteindre une protection intégrée de la biodiversité et des écosystèmes fragiles et une résilience renforcée face au changement climatique. Le mis en œuvre, à un moment opportun, au regard de la diversification et de la complexification des pressions et des menaces sur les ressources naturelles, l'UICN reste convaincu que le programme PAP-Bio permettra d'innover dans nos approches d'intervention, d'apprendre les bonnes pratiques qui en émergent et de promouvoir la co-création des solutions endogènes efficaces, permettant, mettant à profit la diversité des acteurs engagés pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Les aires protégées d'Afrique de l'Ouest jouent un rôle essentiel en matière de conservation de la biodiversité et contribuent énormément sur le plan socio-économique comme moteur de croissance verte. Malgré cela, les aires protégées en Afrique de l'Ouest sont soumises à d'importantes menaces, notamment la faiblesse des dispositifs de gestion et de gouvernance, le changement climatique et depuis plus récemment l'insécurité. Dr Arsène Sanon, coordonnateur régional du programme PAP-Bio nous en dit plus. Depuis 2019, il y a une diversité d'acteurs qui est en train de travailler sur le terrain et des actions sont menées aussi bien à l'intérieur des protégés qu'en périphérie. Actuellement, nous sommes convaincus que la conservation ne se fera pas sans développement local puisque la plupart des pressions viennent de la périphérie. Du coup, un travail important a été fait en termes de mise en œuvre technique. Nous sommes à environ 75% de mise en œuvre technique. Pour la consommation financière, le bilan est relativement moindre. Nous sommes autour de 60% parce que plusieurs questions, plusieurs complications sont venues impacter la mise en œuvre. Ça a d'abord été Covid qui a empêché les regroupements, qui a entraîné des confinements. Actuellement, dans certaines aires protégées de la région, il est impossible de faire quoi que ce soit à cause de la crise sécuritaire. Cela nous impacte énormément, mais chaque jour que Dieu fait, nous réfléchissons à des innovations pour continuer la mise en œuvre. Le programme PAP-Bio bénéficie à l'ensemble des 15 pays de la Commission de la Société A.O. plus la Mauritanie, donc 16 pays. Mais sur le terrain, de manière concrète, il est mis en œuvre dans des paysages transfrontaliers, donc qui sont partagés entre plusieurs États et nous en avons 5. Au Burkina, le Burkina est concerné par exemple par le complexe Oua et le Ponassé, donc le parc de Pau, la réserve de Nazenga et la forêt classée de la Sicilie. Nous avons un site en Côte d'Ivoire, qui est le parc national de la Koumoué, un site au Ghana, au Moulin National Park, un site au Niger, la réserve nationale naturelle thermique et Tintoumou. Le programme PAP-Bio permet de renforcer l'adéquation entre les projets et les actions de terrain d'une part et les attentes réelles des populations en matière de conservation des ressources naturelles et de développement socio-économique au niveau de la région d'autre part. L'enjeu de cette rencontre pour le Burkina nous a été clarifié par Nabe Kabori, directeur général des eaux et forêts. Ce projet, ce vaste programme PAP-Bio, intervient à travers plusieurs programmes dans notre pays. Et ces programmes-là mènent des actions dans la zone du Ponassé et dans les zones de la région du Neste, à travers des activités de protection, des activités d'aménagement, mais aussi des activités en faveur des populations qui vivent dans la périphérie de ces aires protégées. Donc pour nous, il s'agit d'abord de voir quelles sont les activités qui sont menées, et quelle est la pertinence de ces activités, et également évaluer l'impact de ces activités-là en réponse donc à la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais je voudrais dire que ce programme PAP-Bio est un programme qui intervient sur l'ensemble des pays de la CIDEAO. Et c'est à travers neuf projets et programmes. Donc ces neuf projets et programmes, il y a huit projets et programmes à tirer, plus qu'un projet de gouvernance transversale, et qui est donc au niveau de l'utilisation. L'Union européenne qui s'implique dans la gestion de parcs, réserves et biodiversité depuis d'une dizaine d'années est le partenaire qui a financé le programme PAP-Bio. Une trentaine de milliards de francs CFA est reparti entre plusieurs pays de la sous-région pour la réussite du programme PAP-Bio. C'est la contribution de l'Union européenne aux politiques de leurs partenaires régionaux que sont l'UOMOA et la CIDEAO. L'Union européenne est très impliquée dans la gestion parcs, réserves, biodiversité depuis des dizaines d'années et donc à la suite de programmes régionaux très ambitieux et avec des résultats jugés suffisamment satisfaisants, on a continué l'appui dans le cadre du 11e FED avec ce programme PAP-Bio, mais aussi PAP-FOR, Biopama, Mike, beaucoup de projets régionaux de l'Union européenne s'intéressent à la préservation et à la gestion durable, à l'exploitation durable de la biodiversité. Donc PAP-Bio depuis 2018 jusqu'en 2024, avec une grosse trentaine de milliards de francs CFA répartis sur plusieurs pays de la sous-région. Voilà la contribution de l'Union européenne aux politiques de nos partenaires régionaux que sont l'UOMOA et la CIDEAO. Des recommandations ont été formulées par les participants. Une recommandation très forte a été faite à l'endroit de ces opérateurs qui le souhaitent en cas de prendre en tâche avec les délégations de l'Union européenne respectives pour envisager la possibilité d'une prorogation sans incidence financière. Voilà donc grosso modo les 15 recommandations qui sont issues de cet atelier de deux jours, en tout cas dédiés au comité de suivi régional du programme PAP-Bio. Le programme PAP-Bio vise de manière spécifique à atteindre une protection intégrée de la biodiversité et des écosystèmes fragiles et une résilience renforcée face aux changements climatiques et mise en œuvre à un moment opportun au regard de la diversification et de la complexification des pressions et menaces sur les ressources naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada